alors aujourd'hui c'est le jour 7 de notre belly bluster on est en train d'aller vers la fin jour 7 alors je commence avec ce smoothie petit déjeuner il est 11h11 et dans ce smoothie je vais vous dire ce qu'il y a il y a un quart de tasse de purée de citrouille et un quart de tasse du yogourt grec il ya du lait d'amandes il ya de protéines la poudre de protéines il ya une demi banane et puis à les épices de citrouille il ya de la vanille et les glaçons et j'ai aussi mis un petit peu de cannelle donc il est aromatisé vraiment bon c'est un mélange supprenant je découvre beaucoup de belles choses de belles surprises dans ce programme et je pense que il ya beaucoup de choses là que je vais adopter pour la suite des bonnes choses que tu manges et qui te font du bien dans ton corps donc c'est vraiment parfait alors on est sur ce jour 7 si vous me suivez depuis le début de ce je sais pas si je peux dit challenge ou expérimentation et je vous remercie de m'accompagner mais si vous entrez juste dans le sujet je vous invite à regarder les six dernières vidéos ou 7 et voilà n'oubliez pas aussi de liker partager vous abonner et on va voir la suite pour le repas 2 pour mon linge deuxième repas du jour 7 j'ai cette grande salade avec des zucchinis découpés de fraises et du saumon et vinaigre balsamique versé l'huile d'olive simple tout à fait miami pour le snack j'ai des noix de brésil 3 bon comme j'en ai des cassés j'en ai pris des moitié 6 moitié 3 et un feuillet au froid mais j'avais ça qui traînait au frigo alors c'est ça que j'ai pris ce soir dernier repas du jour 7 c'est émincé le poulet avec les carottes râpées donc on peut voir les petites carottes de la râpée et il ya aussi une demi patate douce râpée oh my goodness j'ai encore de la patate douce dans ma vie donc j'ai hâte de manger ça et ce qui est au dessus c'est la salsa j'ai vraiment hâte de manger ça i can't believe i can't eat sweet potato again n'est ce pas je n'arrive pas à croire que je peux encore manger de la patate douce je pensais que c'était quelque chose de banni à villa avec ghetto donc comme je disais ce programme n'est pas qui est au street c'est vraiment l'église et d'un pain à jour et c'est la combinaison de tout ça qui fait vraiment la force de ce programme je suis absolument ravie contente heureuse joyeuse de pouvoir manger encore un jour de la patate douce parce que j'aime la patate douce en fait mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pu vraiment manger ça parfois quand on en faisait je picorais un petit peu parce que oui donc je suis vraiment contente non c'est ça pour le dernier repas du jour 7 nous sommes en train d'aller vers la fin en tout cas ça se passe bien aujourd'hui après mon smoothie j'ai eu rapidement faim pour le deuxième repas et après j'ai eu rapidement aussi faim pour ma collation je pense que je suis un peu stressée par rapport au travail mais ok on va essayer de se concentrer on va essayer de rester focus alors c'était tout pour ce jour 7 j'espère que vous avez aimé que ça vous a donné des idées et on continue on continue à se nourrir que du bon à bientôt